Vous avez entendu dire que les prix de l'immobilier étaient en forte baisse et vous vous posez la question de savoir si c'est le bon moment pour vous lancer. J'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vous expliquais déjà est-ce que réellement les prix de l'immobilier commençaient à baisser et où on va en 2023 et 2024. Vous allez comprendre, on va prendre des axes économiques très basiques pour vous montrer si l'immobilier subit déjà la baisse ou si ce n'est que le début d'une crise immobilière sans précédent. Dans cette vidéo, on va donc analyser la baisse potentielle des prix en 3D. La première dimension, ça va être les facteurs économiques. Ensuite, on va voir les facteurs politiques et réglementaires. Et la troisième dimension, on va voir les facteurs de marché et également la psychologie des foules. Pour commencer, on va voir les facteurs économiques. Récession économique. Vous avez sûrement, dès que vous appuyez sur votre télécommande pour regarder la télé, vous avez ce côté qu'on appelle oxygène de récession. On est dans une accélération de tous les indicateurs qui vont nous amener une récession économique. Et ça peut amener quoi, une récession économique ? Ça peut amener une défiance, par exemple, de la monnaie, de l'euro. Ça peut amener une faillite de banque. On en a connu certaines. Mais ça peut amener aussi une faillite d'un État. Il faut constater, et je suis d'accord avec certaines études économiques, on est dans une période de récession qui ne devrait pas, à première vue, s'améliorer dans les mois à venir, dans les semestres à venir. On n'en a pas pour 30 ans, mais on en a bien pour quelques mois, trimestres, semestres. On est bien parti sur 2023-2024 pour enfoncer le clou et aller réellement vers cette récession. Alors, c'est quoi la récession pour vous en tant qu'acheteur immobilier ? Résidence principale ou investissement ? En fait, c'est qu'il y aura une demande pour les biens immobiliers qui va diminuer. Ce qui va se passer, c'est que... En fait, vous allez vous dire, je ferai ça plus tard. C'est tout le sujet de cette vidéo. Une série de vidéos que je vous ai préparées pour les semaines qui arrivent, c'est de savoir si au final, il vaut mieux se protéger et attendre que ça passe, ou alors si c'est le meilleur moment pour y aller. Donc, en récession, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on récupère nos œufs, on reste planqué et on attend. Et en fait, comme tout le monde fait la même chose, on crée en fait l'accélération d'un cycle de gel global qui va enfoncer encore plus l'économie. Si on commence à parler d'une marque de manière négative, alors qu'elle n'a pas fait grand-chose de plus que les autres, mais si du coup, tout le monde la boycotte, la marque, deux semaines plus tard, elle est morte. Et là, c'est pareil, l'immobilier, tout le monde dit que c'est compliqué, que ce n'est pas le moment, qu'on a des problèmes pour avoir des financements. Du coup, tout le monde gèle. Ça sera bon, mais je vous en parlerai un peu plus tard, ça sera bon pour les vrais investisseurs. Je ne vais pas tout vous révéler, un peu teasing, mais on va voir qu'en fait, il faut penser différemment des 95% de la masse. Mais on va parler pour les 95% des gens, peut-être vous encore en regardant cette vidéo, peut-être pas à la fin de cette vidéo, mais en gros, ça donne peur, donc j'arrête. Le deuxième point dans les facteurs économiques, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, certains économistes, et j'aime bien l'expression, disent « Les taux d'intérêt, c'est le thermomètre de l'économie. » Et là, on a eu une augmentation des taux d'intérêt indécente. On pourrait voir comme anormal. En fait, ce qui s'est passé, vous voyez la cocotte minute, à un moment, s'il y a la trop de pression, si on relève un tout petit peu, boum, elle explose. Et en fait, avec les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils auraient dû augmenter depuis longtemps, voire très longtemps. Vous pouvez revoir des vidéos que j'ai faites dans la période de Covid, où je parle, alors c'est technique, mais du FMI de Christine Lagarde et aussi aux Etats-Unis. En fait, la Fed, c'était la même chose. C'est qu'à un moment, au moment de 2020, il y aurait dû y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, il était improbable d'augmenter les taux d'intérêt. Du coup, on est resté dans une situation de taux d'intérêt bas, voire de taux d'intérêt négatif, ce qui était un non-sens économique. Et ensuite, si on se rappelle de 2022, on a eu cette histoire de taux d'usure. Vous vous rappelez sûrement le taux d'usure qui a bloqué le marché de l'immobilier, le marché du financement, sur le dernier trimestre. Allez, dernier semestre, voire dernier trimestre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci. Ok, on débloque le taux d'usure. Mais quand on débloque le taux d'usure, donc qui était un taux trimestriel, qu'on a passé en mensuel, en fait, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? On a, au fur et à mesure, mais très rapidement, aligné les taux d'intérêt sur ce qu'ils auraient dû être depuis longtemps. Donc, en fait, il y a juste eu une correction des taux d'intérêt. Et comme elle s'est faite dans une période très courte, on a rattrapé un an et demi, deux ans de correction, enfin d'augmentation qu'on aurait dû avoir par 0,1, 0,2, 0,3. Et en fait, on l'a eu, en deux, trois mois, on est passé de 1,5% à 4% sur un crédit de 20 ans, vous voyez. Cette augmentation, techniquement, ça veut dire quoi ? C'est qu'elle peut réduire la capacité d'emprunt des acheteurs et ce qui va entraîner une baisse de la demande et potentiellement des prix. Pourquoi ? Parce que le jeune couple qui a deux enfants qui étaient dans un 3 pièces, qui se voyaient bien aller dans un 4 pièces, il a fait ses simulations en 2022, il pouvait acheter son 75 m². Il revient en 2023, avec les mêmes salaires, il peut acheter 65 m² alors qu'il a 58 m². Il se dit, aucun rapport, je ne bouge pas. Du coup, certains acheteurs vont sortir du marché de l'achat et, encore une fois, petit teasing, ça va venir aider les 5% de personnes qui ont compris que c'était peut-être l'occasion, en fait, d'acheter. Donc, ce qui va se passer au niveau économique, c'est qu'on a une demande d'acquéreurs, des acquéreurs beaucoup moins nombreux sur le marché. Les acheteurs se découragent. Alors, j'aurais pu rajouter le HCSF qui, par ses différents critères, fait qu'il y a 40% des dossiers bancaires qui sont aujourd'hui refusés. Du coup, on rajoute encore des acquéreurs kin qui vont se décourager, en fait, parce qu'on le voit bien, moi, je le vois au quotidien dans les gens qu'on accompagne, ça ne change rien. Si on fait bien les choses, je n'ai personne dans les gens qu'on accompagne qui n'a pas son offre de prêt. Donc, si on est professionnel, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, 40% des gens, premier refus, ils arrêtent. L'immobilier, ce n'est pas pour moi. Résource principale, on veut changer à je reviens, je ne peux pas avoir ce que je voulais, j'arrête. Et du coup, il y a moins d'offres. En face, il y a moins de demandes, pardon. Par contre, en face, il y a autant de vendeurs qui veulent vite récupérer une plus-value avant que ça baisse, réellement, qui veulent vite vendre parce qu'ils ont un bien ou ils estiment qu'il y a beaucoup de travaux à faire, parce qu'ils n'en veulent plus, etc. Parce qu'il y a une mobilité, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a une succession avec un décès, etc. Du coup, offre, demande, baisse de l'immobilier, on va dire plus, plus, plus. On va passer à l'acte 2, la deuxième dimension, les facteurs politiques et réglementaires. Alors, on est en France. Clairement, je ne vous apprends rien. Il y a un truc qui s'appelle, par exemple, la loi de finances. La loi de finances 2021, la loi de finances 2022, la loi de finances 2023. Il y en aura chaque année. Ils regardent et ils ajoutent des choses. Généralement, dans 95% des cas, il y a plus d'ajouts d'impositions, de nouveaux, de nouvelles impôts que de réductions. En tout cas, pour la population des personnes qui se bougent vraiment, comme c'est votre cas sûrement si vous regardez cette vidéo. Du coup, il y a des chances qu'il y ait l'introduction des modifications fiscales avec l'introduction de nouvelles taxes sur l'immobilier et l'augmentation de taxes existantes. Et en fait, ça, l'investisseur immobilier, par exemple, amateur, ça le fait flipper. Il dit non, moi, je vais me faire massacrer par l'imposition, par la fiscalité. Du coup, je n'y vais pas. On a retiré tous ceux de la première dimension et là, on est en train de retirer encore une partie des personnes qui se refroidissent parce que l'immobilier, ce n'est pas fait pour moi. Non, non, en fait, je ne peux pas. En fait, je vais payer trop de choses. C'est trop compliqué. Et ça, c'est génial parce que grâce à ça, les prix, vous continuez à baisser parce qu'on a toujours autant de personnes, comme je le disais, qui divorcent, qui décèdent, qui sont en mobilité géographique, de familles qui s'agrandissent, etc. Donc, encore un facteur qui va amener la baisse de l'immobilier. Il y a des réglementations plus strictes, par exemple, des exigences de crédit plus strictes au niveau HCSF, si on en a discuté. Et il y a le célèbre DPE, donc au niveau d'agnostice de performance énergétique, qui fait flipper beaucoup de monde et du coup, beaucoup plus de ventes de gens qui vendent et beaucoup plus qui se disent non, ce n'est pas le moment d'acheter, il y a trop de changements, trop de tsunamis réglementaires, je ne vais pas m'en sortir. Encore un indicateur qui va nous dire que les prix vont baisser. Tout ça, ça nous amène au facteur de marché. Le facteur de marché, c'est la surabondance de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Malheureusement, on peut noter par exemple que les promoteurs immobiliers, le secteur du neuf, il y a tellement de choses en jeu qu'ils vont continuer à construire, continuer à construire. Du coup, il va y avoir beaucoup d'offres, beaucoup de nouveaux biens sur le marché, mais moins d'acquéreurs capables d'acheter et également motivés réellement par le fait d'acheter parce qu'ils se sont refroidis, ils se sont découragés. Donc, il y a une baisse de la demande. On l'a vu, le résumé, ça va nous amener vers un point qui au final est peut-être la synthèse de tout ça. C'est les facteurs sociaux, la psychologie des foules. C'est qu'en fait, on va là où va le vent. J'ai vu une expérience dans une salle d'attente où quand il y a un bip, tout le monde s'assoit et se relève. Bip, tout le monde s'assoit et se relève. Il y a une personne, un témoin qui va faire ça. Ils vont être cinq à s'asseoir sur le lever quand il y a un bip. Cinq personnes, toute la salle d'attente, se baisser et se relever. Se baisser et se relever. Et en fait, ce qu'elle fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la même chose, c'est la psychologie des foules. Je ne veux pas être différent, je fais comme tout le monde. Elle le fait, naturellement. Septième personne qui rentre, pareil, deux, trois fois, observation et elle rentre dans le moule comme tout le monde. Et ça, en fait, la psychologie des foules, c'est, j'ai envie de dire, ce qui va accélérer la baisse des prix. En fait, les prix pourraient ne pas baisser si tout le monde gardait ses positions. C'est comme en bourse, c'est comme sur les marchés de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand ça commence à flipper, tout le monde flippe et c'est là que ça baisse. En fait, c'est la foule qui fait le marché. Si les gens pensent que l'économie va mal ou que les prix de l'immobilier vont baisser, en fait, tout simplement, ils sont moins motivés à acheter et du coup, les prix baissent vraiment, offre demande, tout le monde se retire. Alors qu'au final, et je le vois au quotidien dans les gens qu'on accompagne, si vous avez un profil assez classique, en fait, vous êtes encore finançable. Si vous étiez finançable en 2022, 2021, réellement finançable et sérieux en 2021, 2022, il n'y a rien qui change en 2023. Si vous étiez un amateur en 2021, 2022 et que c'est passé à l'arrache, ça, clairement, vous êtes dans les 40% de personnes qui n'auront pas leur financement. Si vous regardez des vidéos comme ça, si vous êtes encore là alors que j'ai essayé d'aller assez loin dans les concepts économiques, c'est que vous avez la motivation, vous avez la patate pour réellement comprendre ça et savoir de quel côté vous devez être pour vous. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on ne le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour notre femme, notre mari, nos enfants, potentiellement nos petits-enfants qu'on n'a pas encore mais qu'on est déjà en train de mettre à l'abri. Chacun des facteurs qu'on a vus là, ça peut jouer un rôle plus ou moins important selon le contexte local, selon le contexte national et selon le type de biens immobiliers concernés. C'est-à-dire que, clairement, Paris va moins baisser et va plus vite se relever qu'au fin fond du Larzac, que dans les petits villages qui ont été, parce que tout le monde achetait à n'importe quel prix, qui ont été surcotés. Ça, c'est une évidence. En 2023 et en 2024, on coche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cases. Il y a tous les voyants qui nous indiquent que la baisse des prix de l'immobilier ne fait que commencer. Et ensuite, géographiquement, on aura une inégalité, malheureusement, mais il y a des endroits qui vont prendre très, très, très cher. Alors, mettez-moi en commentaire si vous êtes OK avec moi déjà et quel est le facteur qui est pour vous le plus évident et le plus impactant à vos yeux pour entraîner la baisse de l'immobilier. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demandais de la liker. C'est un petit geste pour vous de deux secondes et moi, ça me permet d'être plus visible, de montrer mes vidéos au maximum de personnes, d'inspirer les gens. Et si vous voulez avoir la vidéo qui sort la semaine prochaine dans laquelle on va parler de faut-il investir dans l'immobilier dans cette période de baisse des prix, dans cette période un peu sombre, savoir réellement si c'est le bon moment ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, temporiser, attendre que la tempête passe. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à bien activer la cloche pour, comme ça, vous serez prévenus dès que je sors la prochaine vidéo. Donc, c'est une vidéo par semaine et là, on va continuer sur ce cycle sur l'économie parce que je vois trop de personnes qui se découragent parce qu'un courtier leur a dit non, parce qu'ils ont vu BFM, parce qu'ils ont... Tata Rachel qui n'a jamais investi mais qui leur dit que c'est important de faire ça ou de faire ça. Voilà, tout cet environnement négatif, en fait, il faut l'exploser. Il faut l'exploser en vol et du coup, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez à l'action, allez du côté des producteurs, faites une action qui vous amène vers l'atteinte de vos objectifs personnels et on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501